Il existe un cauchemar plus terrifiant qu'aucun autre. Un cauchemar qui a hanté des milliers de gens de par le monde. Je sentais une présence masculine. Elle était maléfique. Je m'en rappelle très bien de cette silhouette dans le couloir. Je savais que c'était une femme. Une entité pénètre dans la pièce. Elle paralyse sa victime et se glisse en elle pour l'attaquer. Elle me frappe si fort que j'en suis parfois jetée de mon lit. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Quelquefois c'est une ombre, d'autres fois une vieille sorcière et d'autres fois encore un démon. Mais quelle que soit la forme que revêt cette chose, les effets de ces attaques sont bien réels. Elles épuisent ceux qu'elles frappent et ravagent leur vie. Les victimes affirment être éveillées lors des attaques. Elles sont certaines de leur réalité. La science, la psychologie et la religion se sont penchées sur ce phénomène. Peuvent-elles expliquer le mystère de la chose ? Cette femme a subi des attaques d'entités presque toute sa vie. Elles ont commencé à l'âge de 5 ans. La première chose dont je me souviens remonte à mon enfance. C'était un soir. Ma mère venait de me coucher et j'entrevoyais les lumières de la salle à manger. J'étais allongée et j'entendais mes parents et la télévision. J'ai levé les yeux vers la droite et j'ai vu un couple. Deux ombres très noires dans ma chambre. Un homme et une femme. Ils se sont avancés vers moi. C'était si effrayant que j'en avais le souffle coupé. J'ai voulu appeler ma mère, mais je n'ai pas pu. J'étais terrifiée. C'est à ce moment-là que ma mère est revenue dans la chambre et elle est passée au travers de ces deux personnes qui se tenaient à ma droite. Je lui ai demandé qui étaient ces gens et ce qu'ils faisaient dans ma chambre. Mais elle m'a dit que ce n'était qu'un rêve et qu'il fallait que je me rendorme. Je lui ai répondu que ce n'était pas un rêve, que je ne dormais pas puisque j'entendais la télévision dans l'autre pièce. Ça a été ma première expérience. Mais à mesure que les années passent, les entités qui assaillent Jamie deviennent plus réelles et plus violentes. Elles redoutent de plus en plus d'aller se coucher. Dès que je sentais une présence dans la pièce, j'étais paralysée. Impossible de bouger, de crier, d'appeler à l'aide. La plupart du temps, elles attaquent. Et c'est impossible de résister. On ne peut ni bouger, ni crier. C'est comme si on était drogués. Ce que j'ai vu de plus distinctement de l'ombre masculine, c'est le nom que je lui donne maintenant, c'est son bras. Parce qu'il m'a enserré la gorge plusieurs fois avec. Il est très violent. Il ne prend aucune précaution. Je crois qu'il se fiche complètement de me briser les cervicales. C'est vous dire à quel point il est violent. En général, une très vieille femme l'accompagne. Elle est assez petite et vêtue de plusieurs couches de vêtements superposés. On dirait un peu une clocharde qui porterait tous ses vêtements sur elle. Son châle, sa veste, son chapeau. La vieille femme s'assied sur ma poitrine. Elle n'est pas vraiment lourde, mais elle l'est assez pour m'empêcher de respirer. Je ne peux presque plus respirer. Je n'arrive pas à gonfler mes poumons. L'homme, lui, me tient par le cou et la vieille vient se placer en haut de ma poitrine. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Je ne peux plus bouger car il me tient les bras et le fait qu'elle soit assise sur moi m'empêche de toute façon de bouger. Je ne peux rien faire. Ce qui rend ces agressions plus terrifiantes encore, c'est la conviction qu'a Jamie d'être réveillée. J'ai peur. Et pour moi, c'est très réel. Je vois ma chambre, je cherche une issue possible. Je peux voir mon horloge, les rideaux, et tout dans la pièce me confirme que c'est bien réel, que cela m'arrive vraiment. Je me demande pourquoi mon mari ne les entend pas, comment cela se fait qu'il ne nous entend pas lutter. Et je me demande aussi ce qui va arriver quand ils m'auront tué. Qui est le prochain sur la liste ? Mon esprit et mon corps me disent que j'ai subi tout cela. Mais pour le reste du monde, pour tous les gens que je connais, mes collègues, mes amis, ma famille, les médecins, ce n'est qu'un mauvais rêve qu'il faut dépasser. Des années durant, Jamie a cru être seule. Elle a eu peur d'être folle ou de délirer. Et puis, elle a découvert que d'autres personnes avaient vécu des expériences similaires. Suite aux recherches effectuées pour ce documentaire, nous avons reçu des centaines d'appels. Je dormais dans mon lit et il y avait une présence dans la pièce. J'étais paralysée dans mon lit, j'ai vu une sorte d'ombre. Elle mesurait environ 2 mètres, plus d'un mètre 80, très grande. Elle était assise sur ma poitrine. Assise sur ma poitrine. C'était une vieille femme à garde, elle avait des cheveux gris et sales. Une vieille femme se tenait devant moi. Il y avait une vieille femme. Ce n'était pas un cauchemar, je sais que je suis éveillée quand cela arrive. On ne peut échapper à la chose qui est dans la pièce. C'est un sentiment de peur panique. Il y avait une présence dans la pièce. J'ai cru voir une silhouette sombre. Oh non, il y a quelqu'un dans la pièce. Aidez-moi. Matt Watkins est étudiant en psychologie à Bristol. Il a lui aussi souffert d'attaques d'entités durant presque toute sa vie. Mais à la différence des autres, il a pu enregistrer ces événements. Vendredi 26. Il est 3h40 du matin. J'ai vu des choses. J'en tremble encore. Il y avait une présence ici, c'est certain. Je me rappelle très bien de cette silhouette dans le couloir. Je savais que c'était une femme. Elle était vieille et elle avait un visage à gare. Quand elle m'a vu, elle m'a regardé dans les yeux et elle a couru vers moi. Ou plutôt, elle a glissé vers moi et elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle était vraiment à 5 cm de mon visage et elle me regardait dans les yeux. Son mascara noir avait coulé sur son visage. La panique, c'est incroyable la panique que l'on ressent. Imaginez un peu, vous êtes dans votre lit, il fait sombre et un intrus vient d'entrer chez vous. Vous êtes complètement paralysé. L'adrénaline monte et le réflexe normal voudrait qu'on se batte ou qu'on prenne la fuite. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas se défendre. C'est une expérience très inhabituelle. On se sait victime d'une sorte d'hallucination, mais pour certaines personnes, il s'agit d'une sorte de fantôme ou de divinité. Je crois qu'il faut que je me ressaisisse. C'est juste le plancher qui craque. Rendors-toi. Ne t'inquiète pas. J'ai commencé à m'interroger sur la nature de la réalité. Et j'ai cherché des réponses dans différents domaines, comme la psychiatrie, la parapsychologie. J'ai compris qu'il pouvait y avoir d'autres explications à ce phénomène. Et j'ai commencé des recherches plus poussées. Matt est terrifié par ses visions. Mais il est aussi intrigué. Il décide de faire des entités le sujet de son diplôme. En parcourant des textes anciens, il est surpris de trouver des témoignages d'expériences similaires aux siennes, datant de plus de 2000 ans. Si je suis maudit, je reviendrai la nuit voir soleil. Je m'en prendrai à vos visages. Et j'appuierai sur vos poitrines tremblantes. Je vous priverai de sommeil par la terreur. Et il ne s'agit pas seulement de littérature. De nombreux artistes ont également décrit l'entité. Au Moyen-Âge, elle était souvent représentée sous la forme d'une bête cornue qui attaquait les femmes endormies et les violait parfois. Des tableaux plus récents la représentent comme une créature démoniaque, assise sur la poitrine de ses victimes paralysées. Comment se fait-il qu'on trouve autant de descriptions de la chose ? Et pourquoi se ressemble-t-elle autant ? Il existe peut-être une réponse. À travers l'histoire, des milliers de personnes ont souffert de visions nocturnes, au cours desquelles elles étaient attaquées par de violentes et mystérieuses entités. Ces expériences sont parfois si terribles qu'elles ont brisé leur vie. Chaque fois que cela m'arrive, je n'en parle pas. J'essaie d'oublier. J'ai beaucoup de mal à expliquer l'intensité de la chose, l'intensité de la peur. Parfois, je me réveille les paumes entaillées par mes ongles, à force de serrer les poings. Je me suis aussi cassé une dent dans mon sommeil en serrant la mâchoire. Voilà quel point c'est intense. Il m'est arrivé de songer à me supprimer. Je ne vois aucune autre issue. Quand on arrive à un niveau de fatigue aussi extrême, qu'on est fatigué de lutter, et qu'on sait que chaque soir, en allant se coucher, on va devoir se battre encore, lutter encore. On commence à avoir peur de s'endormir. La science peut expliquer en partie ce phénomène. Lorsque l'on rêve, un mécanisme dans le cerveau nous paralyse pour nous empêcher de mimer les gestes de nos rêves. Certaines personnes se retrouvent prises au piège entre l'état de veille et de rêve. C'est la paralysie du sommeil. Le docteur Al Shane a étudié plus de 9000 de ces cas. Pour lui, cet état est sans doute vécu sous une forme bénigne par plus de 30% de la population mondiale. La paralysie du sommeil est un type de rêve. Un rêve éveillé. Ou peut-être plus précisément un cauchemar éveillé. Il faut savoir qu'il y a deux mécanismes distincts dans le cerveau primitif. Le premier nous permet de nous réveiller. et le second nous maintient en état de rêve. Ces deux mécanismes sont interdépendants. Le mécanisme de réveil inhibe le mécanisme de rêve. Lorsqu'il fonctionne, on est réveillé, conscient de notre environnement et capable d'y répondre. Maintenant, imaginez que votre système de réveil s'éteigne, mais qu'il y a un problème au niveau des neurotransmetteurs. Le système de réveil ne va pas inhiber celui de rêve. On va donc se réveiller sans cesser de rêver. Les deux systèmes fonctionnent alors en même temps. Vous êtes éveillé, mais vous rêvez. La paralysie du sommeil peut nous aider à comprendre pourquoi ces visions semblent si réelles. Mais pourquoi alors les scénarios de ces attaques sont-ils toujours similaires ? Explorons le processus donnant naissance aux hallucinations. Le sentiment que quelqu'un est assis sur notre poitrine, par exemple, peut simplement provenir du fait qu'on ne parvient pas à respirer profondément. Rappelez-vous qu'on est paralysé. C'est alors qu'on peut s'imaginer qu'une personne assise sur notre poitrine nous empêche de respirer. Pour les hallucinations visuelles, cette sensation de pesanteur sur notre poitrine nous invite à croire qu'il y a bien quelque chose. Et on cherche à le voir. On a les yeux fermés, mais on sent que si on pouvait les ouvrir, on verrait cette chose. Et si on ouvre les yeux, on se dit que la chose est hors de notre champ de vision. On va peut-être alors commencer à apercevoir une forme, une sorte d'ombre. À ce moment-là, il se peut qu'on entende quelque chose, des pas, un mouvement quelconque dans la pièce. On va peut-être même sentir un frôlement. À chacune des étapes de ce processus, l'hallucination prend plus de réalité, de sorte que cette sensation vague d'une présence se concrétise en la certitude qu'une chose est entrée dans la pièce. L'étude de la paralysie du sommeil pourrait fournir des éléments d'explication aux visites des entités. Mais certaines attaques vont bien plus loin que de simples visites. Malgré une enfance normale, Mark Gillen est victime de troublantes attaques nocturnes depuis l'adolescence. Il continue d'éprouver des difficultés à en parler. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 17 ans. Je suis allé me coucher, comme d'habitude, et je m'étais endormi. Je dormais bien. Lorsque, vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillé par la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Je ne savais pas qui c'était. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ensuite, j'ai senti que j'étais paralysé, que je ne pouvais pas bouger. C'était comme si cette puissance qui était là contrôlait mon corps. Elle me maintenait sur le ventre. Je sentais ses mains sur mon dos. Je savais que c'était un homme. Je pouvais sentir sa corpulence. C'était celle d'un adulte. Et à ce moment-là, il m'a violé. Je l'ai senti me pénétrer. Je le sentais aller et venir sur moi. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça allait me tuer. Et quand la paralysie a cessé, j'ai senti que cette présence s'était retirée dans un coin de la chambre. J'entendais des craquements. Elle ne bougeait pas vraiment. Mais j'entendais des grincements, comme si quelqu'un était là. Les tourments dont parle Mark ont laissé une telle empreinte sur lui qu'ils ont affecté sa relation avec sa fiancée. Valéry refuse d'en parler. Cette affaire nous a complètement détruits. Et sans doute, je n'ai pas réussi à gérer tout cela. Du moins, comme je l'aurais dû. Tout cela a terriblement affecté notre relation. Je crois que je suis encore très en colère. Je suis toujours en train de me demander ce qui m'arrive. Est-ce que je deviens fou ? Je ne supporte plus d'avoir peur d'aller me coucher. Les attaques dont souffre Mark sont pour lui tragiquement réelles. Mais pour le docteur Shane, une approche scientifique des mécanismes du sommeil peut expliquer non seulement ces attaques, mais aussi le mythe médiéval des viols démoniaques. Les sensations de viol sont assez rares, mais elles se produisent toutes pendant les périodes de M.O.R. Les mouvements oculaires rapides. Les érections chez les hommes et les sécrétions clitoridiennes chez les femmes montrent que nos rêves ont des contenus sexuels. Les airs sexuels du cerveau sont actifs. Il n'est pas surprenant que la combinaison entre la peur et le sexe conduise à des scénarios de viol. Mais pour Mark, un élément reste encore inexpliqué. Sa chambre était auparavant celle de son frère aîné. Deux ans avant que ceci ne se produise, cette chambre était celle de mon frère. Il dormait là. Je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé dans la chambre. Et il m'a révélé qu'il avait vécu des expériences similaires. Il a subi les mêmes épreuves, la même sensation de se faire étrangler, le sentiment d'une présence. Il ne s'est pas apesanti sur les détails. Il doit être comme moi, terrifié à l'idée d'en parler. Est-ce une coïncidence que cela se soit produit dans la même pièce ? Je n'en sais rien. Pour les uns, la paralysie du sommeil est héréditaire, ce qui expliquerait ce genre de cas. Mais pour d'autres, les choses ne se manifestent qu'en certains endroits et à certaines personnes. Le professeur David O'Ford étudie le phénomène depuis plus de 30 ans. C'est à la suite d'une expérience personnelle qu'il a commencé ses recherches. Des années avant que je n'entame des recherches universitaires sur le sujet, j'ai subi moi-même une attaque de paralysie du sommeil. Je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène, mais j'ai rencontré tout ce que j'ai retrouvé par la suite dans les traditions du monde entier. J'ai entendu des pas, ressenti une présence terrifiante, quelque chose montait sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. J'ai cru qu'on m'assassinait, c'était effrayant. Je n'en ai jamais touché mot, bien sûr, comme la plupart des gens dans nos sociétés. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou. Quelques années plus tard, je suis allé au Newfoundland. C'est là qu'on m'a parlé de la vieille sorcière. A l'époque, je ne savais pas qu'il s'agissait de paralysie du sommeil. Et je me suis dit, c'est incroyable. Comment ces gens peuvent-ils avoir une tradition décrivant ce qui m'est arrivé dans un tout autre pays ? Je me suis passionné pour le sujet. O'Ford a mené des recherches dans plus de 12 pays. Son sentiment, c'est que la paralysie du sommeil peut expliquer les poids ressentis sur la poitrine, mais pas la pression en d'autres endroits du corps. Les témoignages semblent trop réels. Pendant une crise de paralysie du sommeil, il est courant de reporter la pression sur sa poitrine. Cette sensation peut provenir de la paralysie volontaire des muscles respiratoires. Mais parfois, elle touche d'autres endroits du corps. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles ont l'impression qu'on enfonce leur tête dans le matelas. D'autres ont l'impression qu'on appuie si fort sur leurs pieds que leurs jambes vont se briser. Pour que l'hypothèse de la paralysie soit confirmée, elles devraient expliquer tous ces phénomènes. Or, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent. Plus étonnant encore, il semble que ces entités attaquent parfois non pas des individus isolés, mais des communautés entières. Les habitants de l'île de Pemba, au large de la côte est de l'Afrique, affirment subir des attaques d'entités depuis plus d'une décennie. Comme McGillan, certains ont eu la sensation d'être violés. Ils appellent cette entité le Popabowa. À ce moment-là, je m'étais endormi. Mais j'ai senti quelque chose. Il y avait une présence dans la pièce. Je me souviens que l'ombre est passée à travers le mur. C'était incroyable. Et elle s'est mise à marcher vers moi. C'était effrayant. La chose est entrée dans ma maison. Ensuite, elle s'est approchée de moi. Je me sentais paralysé. Je ne pouvais plus du tout bouger. Elle m'a pris à la gorge et s'est mise à la serrer très fort. Je ne pouvais plus respirer. Toutes les portes de la maison étaient fermées à clé. Je ne sais pas comment cette chose est entrée. Elle voulait me violer. En me réveillant, j'ai trouvé du sperme sur mon dos. Les villageois ont commencé à se plaindre. On a voulu capturer le Popaboa. Mais on ne l'a trouvé nulle part. Je crois que c'était un châtan. Un mauvais esprit. Un démon. Depuis le début des attaques, il y a dix ans, les villageois ont appelé leur foi à la rescousse. Nombre d'entre eux se protègent désormais du Popaboa en portant des pages du Coran cousues dans un sac qu'ils gardent avec eux en permanence. Je suis protégé. J'ai des amulettes contre les choses surnaturelles. Avec ça, il n'a pas pu me maintenir sur le ventre comme il l'a fait aux autres. Pour les habitants de Pemba, l'origine surnaturelle de ces attaques ne fait aucun doute. Il y a 200 ans à peine, les occidentaux auraient pensé d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est l'échec de la science à expliquer ces phénomènes terrifiants qui poussent leurs victimes à quitter le domaine du rationnel pour se tourner vers des institutions religieuses qui admettent la possible existence de phénomènes surnaturels. J'ai vu de mes yeux certaines des choses qui visitent Ted. En Occident, la paralysie du sommeil est la principale explication médicale pour les attaques d'entités. Mais nombre de ces victimes ne se satisfont pas de ce diagnostic. Les expériences qu'ils vivent leur paraissent trop réelles. Et lorsque des témoins directs attestent de la vérité de leurs récits, cette conviction grandit encore en eux. En désespoir de cause, un homme s'est tourné vers sa religion et vers un prêtre catholique qui admet que ces récits puissent être vrais. « Je suis attaqué par une force invisible. Elle me frappe à la poitrine. Elle pénètre dans ma tête, dans mon corps, dans ma poitrine. Elle tire mes jambes. Elle me frappe si fort que j'en suis parfois éjecté de mon lit. Quelquefois en me réveillant après une attaque ou après une paralysie, je vois un filet de fumée noire ou blanche qui s'échappe de mon lit, de mon oreiller, tout près de mon visage. Elle flotte dans l'air. » Ted Philippon vit à Greenwich Village à New York. Il affirme être victime d'attaques quotidiennes depuis son enfance. Ses attaques sont si brutales qu'il lui est impossible de garder un emploi fixe. « J'ai tellement peur de cette chose que je ne peux pas dormir. J'essaie de garder les yeux ouverts pour voir s'il n'y a rien dans la pièce. Mon humeur en a été modifiée. Je suis en dépression. Et cela m'a rendu complètement inutile à la société, inutile pour qui que ce soit. » Sans revenu régulier ni soutien familial, Ted s'est tourné vers l'église. Il vit aujourd'hui dans un foyer catholique sous la garde du père Pat Maloney. Celui-ci prétend avoir été témoin de ces étranges événements. « Je me souviens d'une fois où il était très angoissé. Il paraissait presque paniqué. Et il m'a dit « Regardez, la chose est revenue pour m'embêter. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'embête ? » Et il m'a répondu « Vous ne me croyez pas ? » Je lui ai dit que si, je le croyais. Et je me suis assis dans un coin à quelques centimètres de lui. En m'approchant, j'ai immédiatement ressenti une vibration, une sorte de présence physique. Je n'ai pas senti cette chose comme malveillante. On aurait dit qu'il attirait une force venue d'une autre dimension. quelque chose qui est en dehors de notre dimension. Le père Maloney n'est pas le seul à avoir observé le phénomène qui a sighted. Sa petite amie affirme aussi avoir été témoin de ses rencontres avec la chose. J'étais assise dans le canapé face à la salle de bain. La porte était ouverte et j'ai vu une sorte de silhouette grise sortir de la salle de bain. Je ne pourrais pas définir cette forme. Je ne sais pas si c'était masculin ou féminin. C'était une très grande silhouette. Elle était grise et comme brumeuse. et elle est entrée dans la chambre de Ted. Il m'a dit tu as vu ça ? Et j'ai répondu mais de quoi tu parles ? De ce qui est sorti de la salle de bain. Et là je me suis dit c'est bon je deviens folle. C'était la première fois que je voyais ce genre de choses. Pour l'un des médecins de Ted, celui-ci souffre de paralysie du sommeil aggravé par une enfance traumatisante. Mais le fait que des témoins aient assisté au phénomène le rend plus difficile à expliquer. En réalité, chaque cas est toujours intéressant et très étrange. Mais ceux qui m'étonnent le plus sont ceux qui impliquent plusieurs personnes. L'une d'elles souffre de paralysie du sommeil. Elle entend ou voit des choses. Et dans la maison, une autre personne va entendre ou voir les mêmes choses au même moment bien qu'elle ne souffre pas de paralysie du sommeil. Comment expliquer ce phénomène ? Nos hypothèses sont trop réductrices. Il a vu des psychiatres, des médecins. On a tout essayé. J'ai prié avec lui. J'ai mis tout mon savoir à disposition. Mais je reste convaincu qu'il y a quelque chose. L'expérience de Ted déconcerte les scientifiques, mais elle ne surprend pas les traditions religieuses millénaires. celles-ci admettent que ces attaques existent et pensent même qu'elles peuvent être traitées. Lou Gentile est un démonologue et un fervent catholique romain. Il affirme avoir souvent soulagé de leurs maux des personnes comme Ted. Nous l'avons fait venir à New York pour confronter sa méthode au cas de Ted. La démonologie est l'étude des anges déchus. On étudie ce qui est de l'ordre du mal. C'est peut-être une religion, un démon, un diable, ce genre de choses. Je rencontre chaque mois des cas de démons malveillants, diaboliques. Et cinq ou six fois par mois, il s'agit d'un cas avéré d'activités maléfiques. Lou est son assistant se rendent au foyer pour faire connaissance avec Ted. Ils vont le soumettre à un interrogatoire poussé pour tenter de déterminer si ses attaques sont d'ordre psychologique ou surnaturel. Je vais te poser des questions. Elles sont parfois un peu personnelles, mais le but, c'est de t'aider. D'accord ? Je ne suis pas là pour te faire du mal, d'exploiter ou quoi que ce soit. Je suis là pour comprendre ce qui t'arrive. Je donnerai tout pour que ces expériences que j'endure s'arrêtent. Définitivement. Consommes-tu de la drogue ? Non. As-tu déjà pris des hallucinogènes ? Non. Pas d'acide ? Non. As-tu déjà subi un examen du sommeil ? Non. Souffres-tu d'une quelconque névrose, narcolepsie, syndrome de Tourette, trouble de la personnalité ? Non. Rien de ce genre ? Bon. Es-tu prêt à voir un médecin s'il s'avère que ce qui t'arrive est purement psychologique ? Oui. Après deux heures d'interrogatoire, Lou décide que ce cas mérite une enquête approfondie. Je vais l'observer de loin. En fait, on sera placé au-dessus de lui. Je vais raccorder cet ordinateur à une caméra et je pourrai ainsi voir et entendre ce qui se passe dans la pièce. et s'il se passe effectivement quelque chose, je peux descendre en quelques secondes. On est juste au-dessus de Ted et on le surveille. L'équipement est en place. On va pouvoir observer ce qui se passe, s'il y a le moindre mouvement ou si des globes, des boules de lumière apparaissent. On va bien voir. Ted a dit que quelque chose avait tiré sa jambe et sur la vidéo, on a vu sa jambe bouger bousquement. Je vais descendre le voir et je vais rester avec lui. On écoutera après ce que j'ai enregistré en EVP. L'EVP, ou phénomène vocal électromagnétique, est l'enregistrement de sons inexplicables que certains interprètent comme surnaturels. On affirme que ces enregistrements peuvent capter les voix des esprits à une fréquence inaudible pour leur eye humaine. Il dit que quelque chose l'a touché et a tiré sa jambe. Je vais rester avec lui dans la chambre. Je vais poser quelques questions sur le magnétophone et on verra ce que ça donne. J'ai tenté de communiquer avec cette chose, mais ça n'a rien donné. Pire encore, non seulement je n'ai pas eu de réponse, mais les attaques se sont intensifiées après 10 minutes de questions. Début de l'EVP, 30 juillet 2001 à exactement 2h45 du matin. S'il y a un esprit autour de nous qu'il se nomme sur le magnétophone, êtes-vous un esprit exilé de la lumière de Dieu ? Je vous demande de cesser d'importe une aide. Je vous le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Fin de l'enregistrement. Comme on s'y attendait, on n'obtient aucune réponse audible dans la chambre. Mais en écoutant les sons enregistrés par le magnétophone, on découvre une version toute différente des faits. après chaque question, le magnétophone enregistre des sons étranges. Il y a un esprit autour de nous. Por favoris-moi ton nom au record. Jean Tillet mentionne alors le nom de Jésus. Pour certaines personnes, le son que vous venez d'entendre ne serait qu'une décharge statique. Je trouve ça ridicule. J'ai entendu ces choses éruptées des blasphèmes chez les gens, insulter les gens que je tente d'aider, et même des gens qui n'ont rien à voir avec le cas. Ce que vous avez entendu est bien réel. Après avoir écouté les sons enregistrés, nous avons soumis cette cassette à des experts de la police scientifique. Selon eux, pour créer ce genre de son, il faut frotter le microphone ou agir dessus via un récepteur distant. Lou ne paraît avoir pratiqué aucune de ces deux manipulations. Le lendemain matin, il donne son opinion à Ted. « On a déjà parlé de la force de ta foi. Je crois que cette chose te fait subir tout cela parce que ta foi n'est pas assez vigoureuse. tu dois la renforcer. Tout cela, c'est pour te faire peur. Ils essaient de te terrifier. Ils te poussent, ils te tirent et ils te frappent, mais sans devenir trop violent, parce qu'au fond de ton cœur, ta foi reste présente. Il faut simplement la renforcer. » « Si je perds complètement la foi, ce sera plus violent ? » « Oui. » « Tout ce que je veux, c'est dormir en paix, sans avoir toujours à garder l'œil ouvert, sans regarder du coin des yeux à les ouvrir et les fermer sans cesse, pour voir s'il y a une entité dans la pièce. Je me demande pourquoi tout cela m'arrive à moi et pourquoi on ne peut pas l'arrêter. » « Pour moi, il s'agit d'un cas où se mêlent des aspects surnaturels, parapsychiques et psychologiques. En ce qui concerne l'aspect spirituel de la chose, on doit l'aider à retrouver la foi. » Dans un monde où la preuve scientifique fait loi, l'idée d'un esprit malin harcelant Ted peut paraître étrange. Pourtant, il existe un cas d'attaque nocturne qui va plus loin encore que de simples visites d'entités. Un homme est en effet persuadé que la chose ne l'attaque pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. « Non ! » Les chercheurs interprètent de façon rationnelle les attaques d'entités, mais ce sont leurs passions qui doivent en subir les terribles manifestations. Elles se produisent à des degrés divers, allant de la simple menace au viol. Mais pour cet homme et sa famille, il s'agirait plutôt de possession. « Je crois qu'il est possédé, parce qu'à l'état de veille, il n'est pas violent. Il n'est plus lui-même quand il est atteint de terreur nocturne. Il ne se ressemble pas. Il pousse un cri de terrifiant, il a les yeux vitreux. On dirait vraiment que ce n'est pas lui. » Cody McKee et Monica Forest sont ensemble depuis 7 ans. Ils ont deux enfants. Malgré une enfance difficile et une adolescence violente, le plus grand problème de Cody, ce sont les mystérieuses attaques qui tourmentent son sommeil. Et même s'il semble voir des choses, il n'a jamais aucun souvenir de ces attaques. Les membres de sa famille, quant à eux, craignent pour leur vie. « Je ne me rappelle de rien. Je m'endors, je me réveille, et entre les deux, c'est le trou noir. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou qui m'a fait faire ce que j'ai fait. Comme elle l'a dit, je me sens possédé. C'est comme si quelqu'un sautait dans mon corps pour me rendre fou. » « Vous voyez ces trous ? Il les a faits lors d'une terreur nocturne. Quand il a enfoncé son poing dans le ventilateur, il a foncé vers l'avant, vers l'arrière, et puis droit dans le mur. « J'ai fait des trous dans les murs, j'ai mis mes mains dans un ventilateur, j'ai fait des trous dans la porte, j'ai arraché le bout de mon orteil. » Il a donné un coup là-dedans avec son pied, ou plutôt avec son orteil. « Je me souviens qu'une nuit, j'ai cru sentir cette chose sauter en moi, et prendre possession de mon corps. Et c'est la nuit où j'ai sauté par la fenêtre. » « Il est passé à travers cette fenêtre. On aurait dit que quelqu'un l'avait jeté, parce qu'il était tout raide, il n'avait aucun élan. Je n'ai rien entendu de plus, il a sauté par la fenêtre. » « Quand je suis arrivé derrière la voiture de son père, quelqu'un m'a dit « À bientôt, Cody. » J'ai entendu ça et je me suis réveillé. « À bientôt, Cody. » Je suis retourné vers la caravane, et en marchant, je me suis aperçu qu'il m'était arrivé quelque chose. Et c'est là que j'ai vu que je m'étais coupé. J'ai eu 60 ou 70 points de suture. » Mais Cody n'est pas le seul à avoir été hospitalisé à la suite d'une attaque. « La nuit où il m'a cassé le nez, j'ai cru qu'il se dirigeait vers les enfants. Alors, sans réfléchir, je l'ai attrapé pour le réveiller, et en voulant dégager son bras, il m'a frappé. » « Quand je me suis réveillé, il y avait du sang partout, et elle pleurait. J'avais eu son nez, l'un des os était à nu, cet os ici. Je n'arrivais pas à croire que j'avais pu lui faire ça. J'étais complètement chamboulé. » « C'est là que j'ai décidé de dormir dans une autre chambre. J'étais en train de fermer la porte à clé quand il a eu une autre attaque. Il a couru vers la porte et il a fait sauter le verrou. Alors j'ai bloqué la porte avec des meubles. Elle ne ferme plus à présent. Quand on la ferme comme ça, on peut encore l'ouvrir facilement. Il faut bien appuyer sur le bouton pour être sûr qu'elle soit bloquée. Ensuite, je mets le lit devant, comme ça. Et je mets cette table devant le lit pour qu'il ne puisse pas entrer. Pour l'instant, ça marche. Mais à force de défoncer la porte, maintenant elle se fissure. C'est complètement fou de devoir dormir comme ça. Les gens normaux se contentent d'aller au lit. Mais ici, il faut se protéger pendant son sommeil. Monica et Cody n'ont pas les moyens de consulter des médecins. Ils craignent de plus en plus que ces attaques ne soient le fait d'une entité extérieure. Nous avons offert à Cody d'être examinés dans une clinique du sommeil afin de voir si ces réveils nocturnes peuvent être expliqués. Je n'ai jamais rencontré de cas aussi aigus de somnambulisme et de terreur nocturne. On m'avait parlé de cas semblables, mais c'est la première fois que notre établissement entre éteint de cette importance. Cody va passer quelques nuits dans le laboratoire du sommeil. Les médecins vont ainsi pouvoir étudier son activité cérébrale et sa tension musculaire. Ils vont aussi le filmer dans son sommeil grâce à une caméra infrarouge et du matériel d'enregistrement sonore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, utilisez l'interphone. N'hésitez pas, d'accord ? À demain matin. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça ira ? Bonne nuit. La première nuit, Cody semble se réveiller terrifié. L'électroencéphalogramme montre qu'il est en face de sommeil profond et qu'il ne rêve pas. Mais si Cody ne rêve pas, qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle terreur ? Le lendemain matin, le docteur Davila étudie la vidéo. Vous vous êtes réveillé ici, en plein sommeil profond. vos globes oculaires tournent et vous avez l'air terrifié. Vous vous rappelez quelque chose ? Non, je ne me rappelle jamais rien. Vous ne vous rappelez pas avoir fait de cauchemars ou avoir rêvé ? Et vous, Monica, vous l'aviez déjà vu rouler des yeux comme ça ou dormir les yeux ouverts ? Non, je ne me réveille que quand il crie. Bon. C'est terrible de me voir les yeux ouverts comme ça. Je n'ai pas l'impression que c'est moi, en fait. On dirait qu'il fixe quelque chose en mouvement, mais on ne sait pas s'il voit quelque chose ou non. Il ne se souvient pas avoir ouvert les yeux ni avoir vu quelque chose d'effrayant, même s'il paraît bien effrayé. On ne peut pas déterminer ce qui déclenche les attaques chez Cody. Et en ce sens, il reste un mystère. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans son esprit. Mais on sait qu'il se bat pour se réveiller, pour retourner en état de veille. Il lutte vraiment. Le docteur Davila pense que Cody souffre d'une forme particulièrement aiguë de somnambulisme. Ces crises surviennent dans les stades du sommeil le plus profond. Mais quant à savoir ce que Cody voit ou ce qui le rend si violent, le mystère reste entier. Les hypothèses médicales sont loin de permettre à Cody de comprendre ce qui provoque ces attaques. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je fais ça. Ils ne m'ont rien dit. Donc ils ne savent pas ce qui provoque ces crises. Je sais seulement qu'ils m'ont proposé un traitement médical qui pourrait arrêter tout ça. J'espère que ça va marcher. J'espère que ces médicaments m'aideront à dormir normalement, sans avoir à me dire que je risque de faire du mal à mes proches ou à moi-même. Après plus de trois mois de traitement médical, les crises dont souffre Cody se sont espacées. Mais elles n'ont pas cessé. Elles sont aussi imprévisibles et violentes que jamais. Les victimes de ces attaques nocturnes témoignent d'un phénomène qui échappe encore à notre compréhension. De nombreuses explications scientifiques prétendent donner la clé de ce phénomène. Mais aucune de ces solutions, du moins celle que je connais, n'explique la totalité des expériences vécues. Il se peut qu'un jour, on parvienne par ce biais à les expliquer toutes. Mais pour l'instant, c'est une insulte à l'intelligence des gens de leur proposer des explications scientifiques, vagues, bâclées et hypothétiques. On se dit, au moins c'est scientifique, donc il faut l'accepter. Ce n'est pas une solution. Il faut que ces hypothèses prennent en compte toutes les expériences. et pour l'instant, aucune n'y parvient. Alors bonne chance à tous. Continuez à sonder ce mystère car il est loin d'être résolu. La science parviendra peut-être un jour à rendre compte de toutes les attaques nocturnes. Jusqu'à ce jour, leurs victimes continueront à vivre dans la peur de ce qui est à pied de l'autre côté du sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501